Bonjour, je suis Yves Deleuay et je suis membre du mouvement Éric Belgique pour le référendum d'initiative citoyenne électronique. Mes amis, voici le nouvel de la quinzaine numéro 2, nous sommes le 22 juin, premier jour de l'été qui s'annonce torride. Décidément, un scandale chasse l'autre. Dans le nouvel de la quinzaine numéro 1, nous évoquions les rémunérations énormes du bourgmestre de Bruxelles, M. Yvan Maillard. Cette semaine, il s'agit d'un autre scandale bruxellois, celui des rémunérations des administrateurs de la Société régionale d'investissement et du président du CPAS de Hucle. Voici une bonne raison de plus d'instaurer le référendum d'initiative citoyenne électronique. Grâce à lui, nous pourrons révoquer ce genre de profiteurs. Le plus important, c'est bien sûr le nombre de signatures. Depuis le 7 juin, nous sommes passés de 3 à 10 signataires. Nous avons donc plus que triplé le nombre de signatures. Bien entendu, ce nombre est encore faible, mais il indique que les efforts d'écriture et d'envoi de courriel ou de messages personnalisés à ces relations directes fonctionnent. Il y a aujourd'hui 117 membres dans le groupe Facebook. La chaîne YouTube compte 3 animations supplémentaires présentant les 3 phases d'un référendum d'initiative citoyenne, le dépôt de propositions de loi, le déclenchement du référendum et le vote. Il y a aussi une nouvelle liste de diffusion qui s'appelle la trousse de démarrage et qui contient les principales animations à voir pour comprendre les détails les plus importants à propos de notre mouvement. Je vous conseille de partager largement cette liste de diffusion. En 2014, j'ai écrit une pétition contre le traité transatlantique de libre-échange, connu aussi sous le nom de TAFTA. Cette pétition a recueilli 3000 signatures. Je l'ai présentée au Premier ministre fédéral, M. Michel. Celui-ci m'a envoyé une réponse personnalisée, se voulant rassurante, et j'ai transmis cette réponse à tous les signataires via un courriel de masse. 3000 signatures, c'est peu. Mais cela indique qu'il y a un nombre à partir duquel même le Premier ministre commence à prendre en considération une pétition. Il y a un nombre à partir duquel les médias réagissent et un nombre à partir duquel les personnes, les citoyens, signent en masse. Ce nombre critique, nous devons essayer de l'atteindre le plus rapidement possible. Comment faut-il faire ? 1. Il faudrait que chaque personne qui regarde cette animation signe la pétition. Il n'y a aucune difficulté ni aucun risque. 3 clics, 2 minutes d'effort pour renforcer la démocratie. Certains éprouvent une inquiétude quant à l'usage de leur numéro de registre national. Pour être rassurés et convaincus de l'absence totale de risque, il faudrait que ces personnes regardent l'animation question fréquente numéro 3 qui est consacrée précisément au numéro national, le NN. Deuxièmement, nous sommes 117 dans le groupe et il y a 10 signataires à la pétition. Il serait sans doute bon que les membres du groupe signent davantage la pétition pour montrer l'exemple. 3. Nous pouvons essayer d'informer au maximum nos concitoyens. Voici quelques idées et possibilités. Voilà, c'est fini pour le Nouvelle de la quinzaine numéro 2. Si vous avez apprécié cette animation, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce bleu pour pousser la popularité de l'animation. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. A bientôt pour de nouvelles nouvelles de la quinzaine. Sous-titrage Société Radio-Canada